Au niveau universitaire, c'est le milieu que je connais, il a changé radicalement. Il a changé à cause de l'influence internationale, d'une certaine standardisation entre les universités pour que les diplômes soient reconnus dans les divers pays. Dans certains pays, ça impliquait qu'on change même la nomination des diplômes. On a en Europe le master, alors qu'ici on a la maîtrise, mais ça impliquait aussi une modification du niveau d'enseignement. Au niveau du baccalauréat, au niveau de la maîtrise du doctorat, le jeune étudiant qui arrive à 17-18 ans au niveau universitaire sort d'une formation générale et soudainement plonge directement dans la formation spécialisée, des fois hyper spécialisée. Et elle est hyper spécialisée parce qu'elle est en compétition internationale sur un domaine. Il n'y a plus de place pour une formation générale en parallèle. Alors que, comme tout doit se faire dans trois ans, il faut encore compresser. Alors sur le plan psychologique, ça pose un certain nombre de problèmes parce que le jeune est encore en voie de découverte de ce qu'il veut faire dans la vie ou c'est en quelle orientation de recherche ou de professionnel il veut aller. Mais il n'y a pas cet espace, je dirais, psychologique qui permet des découvertes. Non, c'est toujours dans la spécialité. Alors ça crée un certain impact psychologique difficile qui fait que l'étudiant n'a pas cette ère où il va apprendre à des moments importants de sa vie la dimension littéraire, poétique, artistique ou à l'inverse, s'il est en littérature, apprendre un petit peu plus de technique. Alors ça fait une hyper spécialité. Ça montre la qualité de l'enseignement à ce niveau-là, mais aussi on perd des joueurs en chemin qui disent « ça prend deux ans, c'est pas là où je veux aller ». Mais quand j'avais été au MIT, ça m'avait frappé cette chose-là. Au MIT, on commence l'université, ce qui est à la mi-Cégep. Alors la deuxième année Cégep, si vous voulez, elle se trouve être en première année. Alors on veut donner la formation générale et on la donne donc en parallèle les 20 % des cours. Alors vous vous promenez dans des écoles d'ingénieurs et vous voyez soudainement un ingénieur en costume de danse, l'autre avec de la musique et l'autre en théâtre et en littérature. Et c'est essentiel pour eux d'avoir cette formation générale pour sortir des 80 % de cours hyper spécialisés. Et une des questions que je me posais, c'est pourquoi vous avez, au niveau universitaire, besoin de faire des soirées de poésie ou de faire… Et un m'avait donné une réponse absolument extraordinaire. Un professeur, il dit « C'est le moment où l'ingénieur qui marche à l'intérieur de balises très serrées apprend à casser son œuvre. Il apprend l'échec. Il apprend la reconstruction. C'est à ce moment-là qu'il peut commencer à créer. Sinon, il va toujours fonctionner à l'intérieur de balises. Sous-titrage Société Radio-Canada